Merci à Nathiaou, l'invité au bout du fil avec nous ce matin, Maïmouna Bousso, présidente du mouvement Force Citoyenne. Bonjour madame Maïmouna Bousso et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour Fatou Thiam, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Réomy FM. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors pour démarrer, comment vous expliquez-vous ces rejets et forclusions dont sont victimes certaines listes, notamment de l'opposition et dans plusieurs localités du pays ? Fatou Thiam, c'est toujours un plaisir aussi pour moi de prendre part à votre émission. Ces rejets ne sont pas une surprise pour nous, étant donné que ce n'est que le prolongement des problèmes qu'on a eu à rencontrer tout au long du processus électoral. Je rappelle seulement que cela fait plus de deux ans que ces élections-là sont en train d'être préparées. Les élections locales ont été renvoyées suite au dialogue politique dont tout le monde connaît les finalités. Tout ceci, c'était pour éviter ce genre de problème. Mais tout au long de ce dialogue, nous avons eu, nous de l'opposition, à mettre la main sur des problèmes et nous avons indexé du doigt les différentes anomalies. Je m'explique. Il y a déjà le problème de l'implication du ministère de l'Intérieur dans le processus des élections locales. L'opposition l'a toujours rejeté. Il y a aussi les failles du commandement territorial qui aujourd'hui sont mises au grand jour. Ce commandement territorial s'est signalé depuis la mission de l'audit. En violant la loi, notamment l'article L65, qui autorisait les partis politiques et les entités indépendantes à assister au niveau de la commission de l'audit des fichiers sur pièce et sur place, ces autorités, certains préfets et sous-préfets avaient reçu la mission de l'audit sans la présence des autres acteurs. Et ceci avait été dénoncé à l'époque par l'opposition. Et les gens ont continué à foncer tête baissée sur ces élections. L'opposition étant partagée entre optimisme débordante et naïveté, selon moi, il n'y a rien de nouveau. Quand on a deux ans de pourparlers, quand on a deux ans de processus où on rejette l'audit du fichier, on rejette l'évaluation du fichier, on a vu ce qui s'est passé durant la révision exceptionnelle des listes pour les primo-votants, les problèmes des certificats des résidences. Tout s'est déroulé depuis le début avec des anomalies et des couacs. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on en arrive à ce que ceux qui organisent les élections, parce que tout le monde semble mettre la faute uniquement sur l'administration territoriale, et le rôle de la Sénat, et le rôle de la SEDA, il ne faut pas oublier que ce sont aussi des entités qui prennent part entière dans le processus électoral. Ils ne peuvent pas tout simplement laisser faire comme des téléspectateurs et comme des observateurs, et après venir dénoncer. Il faut qu'ils prennent aussi leurs responsabilités. Beaucoup semblent dire que quand on veut concourir à des suffrages, on doit être des experts électoraux. Ce qui n'est pas normal. Les préfets et les sous-préfets sont les représentants de l'administration, mais aussi ce sont les représentants du peuple. Et ils doivent, ils devraient même informer et conseiller les gens qui viennent à leur sein pour que ces gens-là puissent ne pas faire de faute, à plus forte raison qu'on les nomme dans ce genre de procédure. Personnellement, en tant que fille de préfet et de sous-préfet, cela me fait très mal au cœur. Vous savez, mon père a fait le commandement territorial. Il a fait Tendouk, il a fait Dara Diorlof, il a fait plusieurs localités. Et dans ces localités, il est sorti avec des homonymes, mais pas avec des insultes, pas avec des injures. Donc j'invite aussi ces préfets et ces sous-préfets à revenir à la raison et à savoir que leur mission prendra fin. Il faudrait qu'ils sortent de la grande vie avec des honneurs et non avec un déshonneur et des plaintes à en finir. Alors, à vous entendre parler, l'opposition a trop laissé faire. Est-ce que vous pensez donc qu'il fallait tirer la sonnette d'alarme avant que la date des élections ne soit fixée, avant qu'on en arrive en tout cas à ce niveau ? La sonnette d'alarme a été tirée plus d'une fois. Je vous rappelle qu'au sein du FRN, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Parce que quand l'audit du fichier a été terminé, elle a été rejetée. Quand l'évaluation a été terminée, elle a été rejetée. Donc nous avons tiré la sonnette d'alarme. Ne fallait-il pas aller au-delà alors ? Oui, il fallait aller au-delà. Parce que quand on demande à ce qu'on ait une entité indépendante pour organiser les élections, quand l'opposition met sur la table que nous n'irons pas à des élections tant que le ministère de l'Intérieur organisera ces élections, et que cette même opposition continue la tête baissée dans ce processus électoral, elle est aussi quelque part responsable de cette situation qui est en train de se passer. Vous savez, vouloir aller à des élections, c'est important. Mais aller à des élections transparentes où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre d'homme, c'est encore plus important. Alors, pensez-vous, j'ai dit avec toutes les conditions réunies ? Oui, absolument. Parce que c'est nécessaire quand même. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le Sénégal, qui vient de sortir de deux ans de Covid, avec tous les problèmes économiques que nous avons, je pense que le Sénégal mérite autre chose que ces troubles dont nous risquons tout simplement d'aller. Alors, pensez-vous aussi que l'opposition a eu tort d'aller à ces élections en rang dispersé ? On était parti sur une grande coalition, finalement. Certainement qu'elle a eu tort d'y aller. Je ne pense pas non plus que ce soit un choix. Je crois que je ne pense pas que l'opposition ait eu le choix d'aller en rang dispersé. Tout ce que j'invite de position, et je me répète, parce que ce n'est pas la première fois que je le dis, je dis tout simplement que l'opposition gagnerait à se retrouver. Parce que ce n'est pas pour rien que pendant des années, nous avons eu un front commun pour nous battre ensemble, parce que nous avons les mêmes intérêts. Certes, il y a des membres de l'opposition, et ça je l'assume, qui travaillent pour Macky Sall. Il y a des partis de l'opposition qui sont complices du régime en place. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un parti de l'opposition légitime puisse accepter de participer à des élections dont elle connaît déjà le verdict à l'entrée. À quel parti faites-vous, à Légion ? Je n'aimerais pas de parti ici, mais je crois que chacun se reconnaît. Je pense que les Sénégalais eux-mêmes ne sont pas dupes, et qu'ils commencent à reconnaître l'attitude de certains partis. Parce que, excusez-moi, quand vous allez dans les élections, et que vous savez que c'est unique que vous allez vaincre, et que vous travaillez à votre séparation, vous travaillez à tous les problèmes qu'aujourd'hui l'opposition retrouve. Mais il n'est pas trop tard, parce que pour se battre, pour se battre, l'opposition, la vraie, celle qui veut mettre fin aux problèmes, aux souffrances du peuple sénégalais, celle-là doit se ressaisir. Et elle doit savoir que, tant que le combat ne sera pas mené au moment voulu, ces problèmes-là iront de mal en pire. Parce que, quoi qu'on puisse dire, quand l'organisation des élections démarre comme ça, qu'est-ce que vous allez attendre au moment où on va devoir donner les cartes électorales ? Qu'est-ce que vous allez attendre au moment où on va devoir distribuer les cartes identiquées au primo-potant, au moment des bureaux de vote, au moment des comptes des voix ? Donc, au lieu d'attendre que l'on s'enfonce dans un processus sans lendemain, je pense qu'il faudrait se poser le débat maintenant et éclaircir les choses maintenant. Parce que, quand même, les élections, ça n'appartient ni à l'opposition ni au pouvoir, ça n'appartient aux citoyens. Et les gens ont le droit de pouvoir voter, tout en tranquillité, en transparence, et de choisir qui ils veulent comme élus. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard ? La machine électorale est déjà enclenchée. Il est clair qu'on ne peut plus faire demi-tour. À mon avis, il n'est jamais trop tard. Et je voudrais dire que, loin de moi, l'idée de demander à l'opposition de boycotter, parce que ce n'est pas du tout la position qu'il faut faire. Mais je pense que l'opposition réunie dans l'ensemble des collectivités territoriales est capable d'empêcher la tenue d'élection si celle-là devrait ne pas se passer dans les normes. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous prenez un report ? Non, je ne prends pas un report, je prends tout simplement le blocage et l'empêchement de tenue d'élection si cela devrait continuer. Parce que vous savez ce qu'on ne devrait pas accepter. On ne devrait pas accepter qu'il y ait un hold-up électoral dont l'opposition serait la caution. C'est ça qui est inacceptable. Servir de faire valoir. Voilà. On ne doit pas accepter de participer à ces élections si ces élections au finish ne donneront pas carrément le choix du Sénégalais lambda dans sa commune. Parce que les gens auront peur d'aller voter parce qu'il y a des violences. Les gens ne pourront pas voter parce qu'il y a des irregularités. C'est ceci notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de permettre aux citoyens sénégalais de voter pour leurs élus. Si cela ne peut pas se faire, nous devons nous organiser en conséquence dans toutes les collectivités pour empêcher tout simplement la tenue de ces élections. Et tous les gens qui ont leurs mots à dire dans ce pays doivent rappeler à l'ordre le président Macky Sall et son camp parce que cela ne peut pas amener des lendemains meilleurs pour ce pays-là. Parce qu'il faut organiser des élections transparentes. Et pour cela, j'invite l'opposition à tout simplement se battre. Parce qu'ils ne se battent pas pour eux. Ils se battent pour le peuple sénégalais parce que les élections appartiennent au peuple. 7h40, il nous reste encore à peine 5 minutes. Comment évaluez-vous aujourd'hui, Mme Aïmouna Bousso, le niveau de participation des femmes? Aux prochaines élections locales, vu la confection des listes déjà publiées? Je commence d'abord par féliciter toutes les femmes qui ont osé poser leur candidature, toutes les femmes qui ont osé lever leur voix. Et je les encourage à aller de l'avant. Néanmoins, je considère que le taux de participation a été très faible parce que tout simplement, au fini, ce sont les hommes qui décident parce que c'est les hommes qui sont devant les partis politiques. Et ceci a amené tout ce que vous avez vu. Il n'y a pas beaucoup de femmes tête de liste nationale ou proportionnelle ou tout autre. Maintenant, il faudrait qu'on aille de l'avant et qu'on se dise que le combat n'est pas perdu d'avance. Je pense que dans les années à venir, nous verrons plus de femmes devant les listes. Alors justement, comment on est arrivé à une plus grande représentativité des femmes au niveau des collectivités territoriales? Déjà, commencer par ce que les femmes se mettent à la tête des partis politiques. Ça, c'est déjà une solution parce que quand on milite pour un parti politique, on a vu que les ambitions sont démesurées et que nos frères et oncles qui sont devant ces partis politiques mettent d'abord leurs intérêts avant l'intérêt des femmes. Donc, je pense que les femmes sont sur cette voie-là. Nous-mêmes, nous allons y aller à créer des partis politiques, à créer des organisations politiques où de toute façon, les femmes obligeront les autres acteurs à prendre en compte notre supériorité numérique. Donc, le mouvement force citoyenne va se transformer en parti politique? Absolument, parce que vous savez ce qu'on a compris. Ce sera toujours un parti politique qui mettra en avant la citoyenneté, mais ce sera un parti politique parce que ce qu'on a appris de ce processus-là, c'est que pour compter, il faut aussi exister d'abord. Il ne suffit pas tout simplement de dénoncer. Il faudrait aussi comprendre qu'il faut prendre part aux choses. Et au jour d'aujourd'hui, nous, comme d'autres femmes, on a compris cela. Et nous invitons seulement les Sénégalais à soutenir les femmes et à soutenir les listes des femmes. Parce qu'il ne suffit pas seulement de vouloir. Il faudrait aussi que les Sénégalais osent et que les femmes elles-mêmes soutiennent leurs sœurs qui sont aussi à la tête de ces partis-là. Alors, le procureur général a apporté des précisions sur la convocation de Barthélémy Diaz mercredi après-demain. Et il soutient que cette convocation était connue de Barthélémy Diaz et de ses avocats depuis le 7 juillet. Alors, faites-vous partie de ceux qui pensent, malgré tout cela, qu'il y a une main politique derrière cette affaire, mais qui utilisent bien sûr la justice pour liquider des adversaires politiques ? On ne pourrait pas penser autre chose, parce que même si cette convocation date du 7 juillet, je pense que la justice gagnerait à renvoyer cette date de convocation. Parce que nul ne saurait organiser un procès ou une convocation qui peut créer des troubles à l'ordre public. Et éventuellement, je pense que ce sera le cas si Barthélémy Diaz devait se rendre au tribunal au jour d'aujourd'hui, durant cette élection. Vous savez, la justice devrait être un peu plus subtile, un peu plus intelligente, même si souvent elle est téléguidée, et nous le savons tous. Quand on a un candidat de la ville de Dakar, qui quand même cristallise autant d'espoir autour de lui, je ne pense pas que ce soit opportun de continuer cette cabale, surtout que cette procédure dure de plus de 10 ans. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne ? Qu'est-ce qu'on y perd à renvoyer sur 6 mois ? On n'y perd rien du tout. Il ne faudrait pas non plus qu'on donne à l'opinion cette sensation de traque à la sorcière, de traque à l'opposant. Nous l'avons vu ici, nous l'avons vécu avec le candidat du PDS Karim Wad, nous l'avons vécu avec le candidat Khalifa Ababa Karsal, qui tous à l'approche d'élection ont été écartés, ont été poursuivis, ont été mis au frigo tout simplement pour qu'ils ne participent pas. Et cela ne peut pas perdurer. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, cette justice gagnerait à sursoir, non pas annuler, mais à sursoir à cette convocation jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les choses se calment, et tout simplement à éviter tous ces genres de troubles dont notre pays n'a absolument pas besoin. Et vous pensez que c'est le soir de Khalifa Salle et Karim Wad que vous venez de citer, qui guettent Barthélémy, avec peut-être une inéligibilité, comme c'est le cas pour... Absolument, le président Macky Salle ne fait rien de nouveau. Vous savez, j'entends les gens d'Aubel Nogokliakar se cacher derrière des victoires qui ont toutes été décriées et qui n'ont jamais été félicitées, et plus qu'ils sont au pouvoir. Certes, ils pensent gagner des élections, mais gagner des élections, je pense qu'ils devraient déjà régler le problème des Sénégalais. Gagner des élections alors que la pauvre ménagère a du mal à se nourrir, a du mal à acheter quoi que ce soit pour ses enfants, parce que tout est cher, tout est difficile, je ne pense pas qu'on puisse se glorifier de ça. Tout ce qu'ils font, c'est écarter tous les adversaires capables de leur barrer le chemin. Éventuellement, Barthélémy Diaz, étant dans cette voie-là, le pouvoir en place est en train de chercher comment faire pour musonner Barthélémy Diaz. Mais j'invite aussi les Dakarois à comprendre que musonner Barthélémy Diaz, c'est musonner la ville de Dakar. Et ça, c'est inacceptable. Parce que quand déjà on a un candidat et qu'on commence à persécuter ce candidat-là, c'est-à-dire qu'on envoie un message aux Dakarois et aux Sénégalais en leur disant que, comme on a fait depuis 2012 à maintenant, on va continuer à kidnapper cette ville de Dakar qui mérite plus, parce que depuis que la ville de Dakar a l'entraînement de Khalifa Baba Karsal, le président Macky Sall ne fait que mettre en berne et étouffer cette ville-là. Donc il est temps que cette ville se libère, il est temps que cette ville se rebelle, et que cette ville aussi lance un message pour répondre au directeur de cabinet du président Macky Sall, qui semble faire de ces élections locales un premier tour aux présidentielles de 2024, en disant que cela a été lié. Je crois que tout le peuple sénégalais en entier doit se lever pour faire comprendre au président Macky Sall que ce qu'on n'a pas accepté pour le président Abdoulaye Wad, notamment en troisième mandat, il ne lui sera pas accordé la même chose. Et que ces élections locales doivent se passer comme il se doit, sinon elles ne doivent pas se passer. Et les gens doivent tout simplement préparer le combat de 2024 maintenant, parce qu'il ne s'agit pas d'attendre 2024 pour brûler ce pays-là, il s'agit de se battre maintenant pour éviter que ce pays ne sombre entre les mains de ses politiques politiciennes. Merci Maïbou Nabousso d'avoir été l'invité de cette matinale. Vous êtes la présidente du Mouvement Force Citoyenne. On se retrouve à 8h30 pour la version Wall-Off de l'entretien. Merci. Merci à vous.